C'est ce que j'ai envie de dire, au fond, c'est très bien qu'il n'y ait pas de parcours type. Moi, si on m'avait dit, quand j'étais étudiant, qu'à 37 ans, je serais président de Radio France, j'aurais probablement pas cru. Il est l'auteur de Jeux de Pouvoir, président fondateur de Magellan. Aujourd'hui, Mathieu Gallet est face aux jeunes. Bonjour. Bonjour. Est-ce que finalement, ce livre, Jeux de Pouvoir, ne serait pas une catharsis ? Pour mettre un peu des mots sur toute cette période 2014-2018, à la tête de Radio France. Catharsis, c'est beaucoup, mais comme toute création, puisque c'est un livre que j'ai écrit, j'ai commencé à l'été 2021. C'était pour moi l'occasion de revenir sur ces quatre années à la présidence de Radio France, de revenir aussi sur mon parcours, parce que c'est un livre que je voulais aussi personnel, pas seulement un livre dans lequel je reviens sur des faits qui étaient connus du grand public, et je voulais donner ma vision, mon ressenti. Je voulais vraiment que ce soit un livre où les gens puissent se dire, OK, il y a le Mathieu Gallet qu'on connaît public, et puis la personne telle qu'elle a vécu de l'intérieur cette période, et comment son entourage aussi, puisque je parle beaucoup de mon entourage, de ma famille dans ce livre. Une façon aussi de donner votre version des faits, en tout cas à Radio France, il y a eu des bons, des mauvais moments, une façon de pouvoir vous exprimer, sans nécessairement avoir de jugement. C'était une façon déjà de faire un récit, et en fait ce qui m'a plu dans Jeu de pouvoir, c'était de faire un récit, d'embarquer le lecteur, pour que le lecteur passe un bon moment. Et des retours que j'ai depuis cet été, puisque le livre est sorti un peu avant l'été, c'est que les gens me disent, mais c'est comme un thriller, on ne le lâche pas quand on l'a commencé, c'est comme un roman, sauf que ce n'est pas un roman, c'est vraiment ma vie. Mais moi je voulais revenir sur cette période, pour raconter de l'intérieur comment les choses ont été vécues, puis de donner aussi une perspective, parce que c'est un livre dans lequel je parle de ma vie amoureuse, dans lequel je parle aussi de la vie que je me suis réinventée, après Radio France, avec Magellan, avec l'entrepreneuriat, et puis donner aussi quelques convictions fortes que j'ai par rapport aux médias, et notamment aux médias de service public, dans un moment qui est assez clé, puisqu'on voit bien que les médias en ce moment sont quand même assez bousculés. D'ailleurs je suis jeune, l'émission s'appelle Face aux jeunes, il y a des écrans tout autour, comment on devient dirigeant de l'audiovisuel public, quand on vient comme vous, de province, de Bordeaux, de Sciences Po Bordeaux ? C'est quoi le parcours ? Est-ce qu'il y a un parcours type ? Non, il n'y a pas de parcours type, et c'est ce que j'ai envie de dire, au fond, c'est très bien qu'il n'y ait pas de parcours type, moi si on m'avait dit, quand j'étais étudiant, qu'à 37 ans je serais président de Radio France, je n'aurais probablement pas cru, en fait il faut se faire confiance, il faut faire confiance dans ses capacités, dans ses talents, il faut savoir être à la fois ambitieux, et en même temps savoir d'où on vient, et c'est un peu ce que je voulais raconter aussi dans ce livre, moi je suis né à Villeneuve-sur-Lotte, dans le Lot-et-Garonne, c'est vrai que j'ai fait un parcours essentiellement en province, avant de finir mes études à Paris, et finalement j'ai commencé très tôt dans le domaine de la culture, la musique, le cinéma, puis l'audiovisuel, c'est vrai que c'est quand même à Paris que tout se passe dans ce domaine-là, donc je ne suis jamais reparti de Paris depuis, et puis c'est vrai que les postes de dirigeants sont quand même essentiellement à Paris, ce qui compte beaucoup je pense c'est d'avoir la curiosité, la curiosité des gens, parce que je pense qu'aussi une carrière c'est des rencontres, c'est être la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Après vous vous évoquez un syndrome que vous avez pu avoir, et que beaucoup de jeunes ont, le syndrome de l'imposteur, face à des dirigeants, de hauts dirigeants, comment ça se passe justement quand on a ce syndrome, et quand on se retrouve dirigeant de l'audiovisuel public, face à des personnalités importantes ? Au fond, vous faites partie de ce milieu-là, puisque quand vous êtes dirigeant d'une grande boîte comme Radio France, j'étais pleinement parmi ce milieu-là, et en même temps je n'avais pas vraiment le parcours classique des dirigeants, puisque je ne suis pas NAR, que je ne suis pas polytechnicien, il y a encore beaucoup de grandes entreprises qui sont dirigées par des gens, essentiellement des hommes quand même encore, issus de ces deux très grandes écoles, au fond, il faut avoir confiance en soi, se dire oui, on est différent finalement, on y est arrivé aussi, et je pense qu'aussi cette différence-là, elle m'a permis de tenir bon dans des moments qui ont été durs, parce que c'est ce que je raconte dans Jeu de pouvoir, il y a quand même des moments qui sont très durs, une très dure grève à Radio France, des attaques de la presse, qui sont répétées, et si vous n'avez pas au fond de vous-même une conviction très forte, que vous n'êtes pas là par hasard, et que votre projet, parce que c'est ça moi qui m'a tenu, que mon projet pour Radio France était le bon, vous êtes balayé, et moi j'ai tenu bon, parce que j'avais cette solidité intérieure, et puis ces appuis aussi, et c'est vrai que je parle à la fois de mon copain de l'époque, de ma famille, qui ont été vraiment des points forts d'appui, et de mes collaborateurs, parce que je pense qu'effectivement, c'est aussi ce qui est important pour un leader, pour un manager, c'est d'avoir vraiment une bonne équipe autour de soi, et d'animer cette équipe. Vous revenez également sur les rumeurs de liaison avec Emmanuel Macron, pourquoi vouloir reparler de tout cela ? Parce que j'en avais jamais parlé, En fait, c'est vrai que c'était aussi... Ce qu'Emmanuel Macron, lui, s'était exprimé sur la question. Voilà, lui en parle, parce que clairement, cette rumeur, qui commence à se répandre en 2015-2016, quand on comprend qu'Emmanuel Macron a de l'ambition, et avec peut-être 2017 en ligne de mire, cette rumeur commence à vraiment se propager bien, au-delà des dîners parisiens. Ma propre grand-mère, je le raconte, qui a 80 ans, à peu près à cette époque-là, reçoit un jour un mail dans lequel on dit qu'il y a des photos qui vont sortir d'Emmanuel Macron avec Mathieu Gallet. Donc c'était quand même quelque chose qui était très répandu. C'était lui qui était visé. Moi, je n'étais que l'instrument, finalement, pour penser l'affaiblir. Et c'est quand même de se dire qu'en 2017, il y avait encore des gens qui pensaient que de faire croire qu'un homme politique a une vie personnelle et sexuelle cachée, c'est une façon de lui mettre des bâtons dans les roues. Il y a encore quand même des vieux réflexes homophobes qui persistent. Moi, j'avais laissé Emmanuel Macron en parler, parce que ce n'était pas à moi, je considérais, d'en parler, puisque c'était lui qui était visé. Mais quand même, dans ce livre, à l'occasion de ce livre, c'était l'occasion de dire comment moi, je l'avais vécu aussi de l'intérieur, comment mon entourage l'a vécu, et d'apporter ma part de vérité aussi par rapport à cette rumeur, et puis de donner quelques pistes de qui pouvait avoir créé de toutes pièces ce bruit-là. Donc maintenant, vous êtes président fondateur de Magellan. C'est quoi le cheminement pour avoir envie de se réinventer comme ça dans l'univers des podcasts ? On appelle d'ailleurs le Netflix des podcasts, Magellan ? Alors, les podcasts, c'était finalement assez logique. Après Radio France, puisque en 2014, quand j'arrive à Radio France, je veux faire de la diffusion numérique, une de mes priorités. Il y a un engouement pour les podcasts qui sont d'abord du replay radio, c'est vraiment de l'écoute des programmes de Radio France de façon asynchrone, donc pas en direct. Et puis à partir de 2017, on commence à produire des podcasts dits natifs, donc vraiment des créations audio originales faites pour les plateformes et non pas pour l'antenne. et on voit bien qu'aujourd'hui, la consommation de podcasts a connu un très beau boom. Notamment chez les jeunes ? Notamment chez les jeunes en France. Alors, chez les jeunes, mais pas les très jeunes en fait. On se rend compte que les podcasts, c'est plutôt une écoute de 25-35 ans plutôt qu'une écoute de 18-25. Je pense qu'il y a encore, effectivement, chez les plus jeunes, c'est encore un médium qui a besoin de conquérir ce public-là. Donc pour moi, c'était assez logique. Et puis, l'idée, elle est venue très vite, puisque déjà, Radio France, j'avais cette idée de dire qu'il faut qu'il y ait un endroit, une plateforme dans laquelle on puisse soi-même créer sa propre programmation en fonction de ses goûts, de ses centres d'intérêt, de ses humeurs aussi, parce qu'il y a des jours, on est plus joyeux, des jours, on est plus introspectif aussi. Et donc, moi, je suis parti en mars 2018 de Radio France. Et l'idée de Magellan, elle a germé dès le mois d'avril. Et on a commencé avec mon associé Arthur Pertiqueuse, que j'ai rencontré au mois de mai, par l'intermédiaire d'Amis Communs. On a commencé, effectivement, à faire prendre corps à ce projet, à faire une levée de fonds auprès de fonds d'investissement, auprès de Business Angels. Et Magellan est sortie pour le grand public en juin 2019 avec ce modèle d'abonnement, où on est à la fois une plateforme, donc une app essentiellement, qui distribue ses propres contenus, puisqu'on est aussi un studio de production. On a produit aujourd'hui plus de 500 programmes originaux qui eux-mêmes comportent plusieurs épisodes. Donc, au total, ça doit être 2000-2500 épisodes qui sont disponibles sur Magellan. Et toutes les semaines, il y a des nouveaux épisodes qui arrivent. Donc, le podcast, c'était, pour moi, une évidence. L'entrepreneuriat, ça ne l'était pas, parce que je n'avais jamais été entrepreneur. Et c'est, voilà, plusieurs personnes, Maurice Lévy, l'emblématique président de Publicis, qui est un des premiers, m'a dit, mais Mathieu, pourquoi vous ne créez pas votre boîte ? Parce qu'un entrepreneur, c'est avant tout un créatif. Et c'est vrai que je n'aurais probablement jamais créé Magellan tout seul, mais la rencontre avec Arthur m'a donné cette envie et cette confiance de pouvoir créer ensemble cette entreprise. Et quels sont les événements à venir sur cette plateforme ? Quelles sont les nouveautés ? Alors, la nouveauté, c'est qu'on a vendu Magellan au mois de juillet dernier à ETX Studio, qui est une agence média qui a développé depuis maintenant 2-3 ans une technologie de texte-to-speech, donc de conversion de tout texte en format audio grâce à l'intelligence artificielle avec une capacité de pouvoir traduire n'importe quel texte en plus dans plus de 100 langues et accents différents. Et ETX cherchait une plateforme pour pouvoir développer son offre, notamment dans la voiture, puisque c'est une des convictions de Jérôme Doncieux, qui est le fondateur de ETX. C'est de dire l'expérience aujourd'hui d'écoute dans la voiture, alors que le secteur automobile est en train de se bouleverser. C'est plus qu'une transformation, et on le verra avec le mondial de l'auto. Bien sûr, les voitures électriques, avec la fin programmée des moteurs thermiques, la conduite accompagnée, assistée, un jour la conduite autonome, peut-être. Et donc cette expérience au sein de l'habitacle, qui doit être repensée en termes de service pour les conducteurs et les passagers. Et c'est vrai que l'audio aujourd'hui est dans une situation de monopole, mais l'audio c'est encore, j'ai envie de dire, surtout la radio, et un peu que la radio. Et ensuite vous pouvez brancher votre téléphone portable, alors il faut lier avec le Bluetooth ou avec un câble, et vous arrivez dans une expérience utilisateur qui n'est quand même pas très agréable. Et donc l'idée et l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est de faire de Magellan vraiment la plateforme qui va simplifier la consommation de tout type de format audio dans les prochaines générations de voitures. Donc c'est un projet de long terme, parce qu'on est sur une industrie lourde où les process et les cycles sont longs, mais c'est aujourd'hui la promesse d'être un leader de l'audiomobilité, et en tout cas c'est d'avoir la conviction qui est celle des Jérômes, et l'organisation, la stratégie qui est en train de prendre le groupe ETX Magellan. Donc les podcasts, c'est l'avenir finalement ? Alors les podcasts, c'est l'avenir, et nous on n'a jamais trop parlé de podcasts en fait chez Magellan, puisqu'on a produit à la fois des programmes d'apprentissage, avec des masterclass, des programmes de développement personnel qui marchent très bien, à la fois sur des profils performatifs ou des profils plus introspectifs, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez être performant, notamment dans votre vie professionnelle, ou est-ce qu'au contraire vous êtes plutôt porté un regard sur vous-même, vous cherchez des réponses sur un certain nombre de problèmes que vous posez. C'est vrai que c'est des sujets qui marchent très bien chez nous. Bien sûr le livre audio, je pense aujourd'hui, et encore en France, c'est un marché en développement, mais on voit qu'il y a beaucoup de nouvelles offres qui arrivent sur le livre audio, et je crois, et d'ailleurs je fais un peu ma pub, mais Jeu de pouvoir est disponible en livre audio sur Magellan, et ça a été une de nos plus belles écoutes de cet été, parce que vous avez du temps, vous avez des longs trajets, et c'est vrai que le livre audio peut vous accompagner. Pendant ces trajets, finalement vous êtes mobilisés à votre volant, mais vous allez pouvoir faire de ce moment plus qu'un moment juste de trajet, mais vous allez pouvoir apprendre, voyager, écouter un récit, et c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment un enjeu autour de l'audio dans la voiture et de cette expérience dans la voiture auquel je crois profondément. Très bien, on va désormais accueillir Alexian Girond pour le journal d'Alex. Bonjour Mathieu Gallet, alors le but de cette chronique c'est de revenir sur un sujet d'actualité et de pouvoir en débattre après ensemble. Alors pour rappel, vous êtes un homme des médias qui compte dans le paysage audiovisuel et qui a compté auparavant, président directeur général de l'Institut national de l'audiovisuel, plus communément appelé l'INA, et ex-président de Radio France. Alors moi, j'ai entendu que vous aviez créé la plateforme Magellan qui est une plateforme de podcast où on peut écouter notamment des histoires d'affaires criminelles, des séries, des documentaires et je me suis dit est-ce que Mathieu Gallet voit l'avenir ? Est-ce que les podcasts, c'est l'avenir ? Alors j'ai cherché des statistiques sur les podcasts en France et j'ai découvert que vous ne vous étiez pas trompé. 82% des Français écoutent un contenu audio tous les jours, 200 millions de contenus de podcasts audio sont écoutés chaque mois rien qu'en France et au niveau mondial, c'est exorbitant. On fera d'ailleurs un petit quiz dans un instant si vous avez une idée de savoir quel est le pays qui écoute le plus de podcasts. Et comme l'émission s'appelle Face aux jeunes, bingo, je me suis dit je vais me renseigner sur les statistiques chez les jeunes. Est-ce que les podcasts intéressent les jeunes ? Eh bien oui, 60% de l'audience des podcasts sont des moins de 35 ans et alors il ne faut pas croire mais les 4 ans et plus écoutent beaucoup de podcasts parce que les parents préfèrent sous forme audio faire écouter des dessins animés à leurs enfants que de les laisser devant la télévision. Donc c'est l'avenir alors que la radio, elle, a une moyenne d'âge de 55 ans. Les podcasts, 60% de l'audience, c'est des moins de 35 ans donc c'est prometteur. L'AFM a perdu 3 millions d'auditeurs depuis 2018 alors que les podcasts sont en plein boom et notamment aussi chez les 15-20 ans où l'évolution est exorbitante. Alors, on va passer du coup au petit quiz. Est-ce que vous avez une idée de caler le pays qui écoute le plus de podcasts ? Le top 3. Alors, au niveau monde ? Au niveau mondial, on pourrait dire les Etats-Unis si vous êtes sur le volume parce que c'est vrai que je pense que c'est le pays dans lequel le podcast est le plus développé probablement parce que l'offre radio aux Etats-Unis est moins attractive qu'en Europe donc je dirais peut-être les Etats-Unis en 1. Eh bien oui, vous êtes très fort. Les Etats-Unis sont numéro 1 et suivis ensuite d'un classement au niveau du 2 et du 3 européens puisque en deuxième position arrive la Suède et en troisième position la Norvège. Alors nous, la France, on arrive bien après mais grâce à la Suède et à la Norvège, l'Europe, le continent européen est un des plus gros consommateurs de podcasts au niveau mondial donc sans compter évidemment les Etats-Unis qui sont premiers. Alors juste, je rajoute, ça ne me surprend pas parce que ce sont trois pays dans lesquels les livres audio sont aussi très présents. Oui. Il y a quand même une vraie connexion et c'est pour ça que je n'oppose pas au contraire le podcast et le livre audio puisqu'on est sur des formats qui se complètent, sur des thématiques qui se complètent donc votre top 3 ne me surprend pas. Mais en général, les pays de l'Est en Europe écoutent beaucoup de podcasts et de livres audio d'après les études. L'Allemagne aussi, oui. Oui, c'est ça. Et donc, avec l'arrivée des nouveaux médias, notamment, on a pu voir il y a quelques années qu'on disait souvent que la politique et le sport étaient réservés essentiellement à des médias comme la télévision ou la radio. Et on voit dernièrement l'arrivée avec YouTube, les réseaux sociaux dont TikTok, Twitch, les plateformes Twitch, etc. L'arrivée de nouveaux créateurs en fait, comme par exemple Hugo Décrypte qui reçoit Emmanuel Macron ou qui traite de politique et de sujets. En fait, on le compare en fait au nouveau BFM TV avec Squeezie qui organise d'ailleurs le week-end dernier, qui a organisé le week-end dernier le GP Explorer qui a fait des pics à 1 million de viewers sur Twitch. C'est un record au niveau historique en France et même au niveau mondial, il est dans le top 3. D'ailleurs, vous en pensez quoi de Twitch, cette plateforme, de tous ces nouveaux créateurs ? Moi, franchement, je ne suis pas très Twitch. Je ne vais pas vous raconter de crack ou de carabistouille pour parler comme un vieux. Je suis assez étonné parce que c'est un peu de la radio filmée ou de la vieille télé. Je suis assez étonné parce que sur la forme, c'est très simple. Alors, la force, c'est effectivement la communauté et l'interaction. Ce qu'il n'y avait pas dans les médias traditionnels où vous étiez vraiment dans une logique top-down et je pense que c'est ça, cette interaction aujourd'hui qui fait l'engagement des communautés sur des programmes Twitch. Mais quand vous voyez notamment, pour citer, Emmanuel Macron qui se rend dans une vidéo de McFly et Carlito, est-ce que vous vous dites que le paysage audiovisuel est en train de changer et que pour parler à la jeunesse, vu que la jeunesse ne va plus devant la télé ou la radio ou moins, on va dire, aller sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, c'est une manière d'aller leur parler. Comment vous voyez l'avenir du paysage audiovisuel en France ? Alors, il y a plusieurs questions dans votre remarque. Moi, je pense effectivement pour des dirigeants politiques, ça me semble évident d'aller parler au public là où il consomme des programmes. Donc, effectivement, quand vous êtes sur France 2, vous ne touchez pas le même public que quand vous allez sur Twitch ou sur une chaîne YouTube. Donc, ça, j'ai envie de dire rien de nouveau puisque avant, les hommes, les femmes politiques, surtout les hommes politiques, puisqu'on est quand même dans un pays où il y a encore effectivement une sorte de plafond de verre au niveau des dirigeants, aller effectivement sur des... Alors, c'était des magazines à l'époque, mais pour toucher la jeunesse, on s'adressait aussi à d'autres petits de formats. Sur l'avenir de l'audiovisuel, il y a eu une grosse attente, une grosse déception dans les dernières semaines qui a été la fusion avortée entre TF1 et M6, qui était une fusion qui allait être structurante pour le secteur français. Moi, je ne m'en cache pas puisque j'en parle dans l'enjeu de pouvoir, j'étais favorable à cette fusion qui était une fusion défensive, mais qui, me semblait-il, malgré tout, était une fusion nécessaire pour renforcer des acteurs qui restent aujourd'hui des acteurs petits au niveau international, mais ça ne suffisait pas. Donc, aujourd'hui, cette fusion n'a pas eu lieu. Donc, le groupe TF1 va devoir se réinventer un avenir sans M6 et M6 sans TF1. Le vrai sujet, c'est effectivement la décroissance de l'écoute, la concurrence des plateformes, y compris avec Netflix qui ouvre ses écrans à la publicité. Pour moi, l'enjeu à venir, ça va être surtout la sécurisation de l'approvisionnement en contenu. Et donc, probablement que c'est une convergence qui va avoir lieu de façon verticale et non plus de façon horizontale au niveau des médias. C'est-à-dire qu'on va devoir voir des diffuseurs qui vont acquérir des producteurs pour pouvoir avoir à la fois des catalogues d'œuvres et pour pouvoir sécuriser la production de programmes nouveaux compétitifs. Et je pense que c'est là où les pouvoirs publics ont quand même un jeu à jouer pour faciliter cette intégration verticale pour pouvoir permettre d'avoir des acteurs plus puissants. Je pense que le cinéma aussi, c'est un gros sujet en ce moment. On a eu un mauvais mois de septembre en termes d'entrée au cinéma. Le cinéma et le système français est en danger et que la réponse elle viendra probablement de ce rapprochement me semble-t-il entre les médias traditionnels et les studios de production pour pouvoir sécuriser cette production et les talents parce qu'en face vous avez des plateformes qui elles ont des moyens considérables et qui sinon vont pouvoir capter les meilleurs talents et quand je dis talent ça va du scénariste le réalisateur les comédiens c'est tout cet écosystème. On va passer à la dernière rubrique avec la parole du jeune. Alors c'est une question d'Anne 22 ans qui est étudiante en journalisme et elle vous demande le conseil à fournir à donner pour quelqu'un qui veut se lancer dans le monde des médias notamment un jeune. Alors un jeune journaliste puisque Anne tout à fait elle est journaliste en école de journalisme elle n'a pas choisi la facilité parce qu'aujourd'hui c'est quand même un secteur qui a été le secteur de l'information qui a s'est bouleversé parce que l'information est gratuite très diffusée très largement donc comment vous monétisez au fond votre audience comment vous arrivez à développer pour les différents médias un système d'abonnement si je pense à la presse on voit qu'il y a des très beaux succès internationaux je pense au New York Times qui a réussi une mue digitale incroyable mais on est sur un bassin de locuteurs qui n'a rien à voir avec le bassin francophone j'attends de voir est-ce qu'en France on aura le développement d'un modèle à la Substack par exemple où ce sont vraiment des journalistes qui sont des spécialistes dans leur domaine auxquels finalement vous abonnez aux journalistes et comme vous abonnez à une newsletter on voit aujourd'hui qu'il y a tout un marché qui se développe très bien donc mon conseil ce serait probablement d'être quand même spécialisé dans un domaine parce qu'une fois que vous avez cette spécialité vous pouvez agréger une communauté fidèle c'est d'ailleurs ce qui marche dans le podcast les podcasts qui marchent sont des podcasts qui sont généralement assez engagés où vous avez une communauté qui vous suit de façon fidèle qui est prête à vous soutenir donc vous avez une audience qui est matérialisée qui est structurée et qui vous permet soit d'avoir des annonceurs soit de passer vers un modèle alors qu'il y a un modèle de tipping où les gens vont effectivement vous donner des tips pour pouvoir en fait soutenir leurs médias le modèle Substack c'est aux Etats-Unis c'est un modèle qui fonctionne comme ça où vous vous abonnez sur tel et tel sujet telle et telle chronique qui sont portées par des journalistes spécialisés donc ma recommandation ce serait vraiment de trouver justement un angle spécifique spécial et de se développer voilà de développer cette spécificité c'est vrai qu'il y a des secteurs du journalisme qui sont en pleine expansion je pense au data journalisme notamment oui puis après je pense que voilà quand vous devenez un spécialiste de tel sujet on devient incontournable regardez Hugo Clément qui a réussi effectivement aujourd'hui à incarner aussi un discours un combat on en pense ce qu'on en veut mais il a aujourd'hui il est clairement identifié sur un combat particulier et en fait il a une spécialité et il arrive à agréger effectivement une communauté importante et engagée sur ces sujets qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de nouvelles aventures parce que au fond c'est toujours ce qui m'a un peu mu et quand vous êtes entrepreneur ce qui compte c'est cette aventure qui est une aventure humaine qui est une aventure intellectuelle parce que moi je sais que j'ai besoin que mes neurones soient stimulés et puis des rencontres parce que je crois beaucoup aux rencontres on est toujours plus plus intelligent plus créatif à plusieurs et moi en tout cas je sais que c'est ce qui me drive aussi dans ma vie et pour Magellan et pour Magellan j'espère une intégration qui va se passer dans les meilleures conditions avec ETX et qui va nous donner effectivement là aussi c'est ça qui nous a intéressé dans ce rapprochement un focus particulier et je crois effectivement que ce marché de l'audio réinventé dans l'automobile est un vrai marché combien de temps il va prendre pour se développer c'est la vraie question mais il y a en tout cas une expérience à repenser dans l'automobile pour l'audio avant que la vidéo et d'autres choses ne viennent aussi s'implanter dans l'automobile mais je crois qu'il y a un vrai marché à capter et en tout cas nous on va se positionner avec ETX sur ce créneau merci Mathieu Gallet merci à vous 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 Sous-titrage FR ?